Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Ici nous allons faire une guidance semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, non n'importe quoi, avec l'oracle G, l'aliasque et une carte du Béline. Je vous souhaite déjà une très belle année 2022, puisqu'on est déjà à l'année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous portez bien. Rappel ici, guide en général, vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. Là on va faire donc semaine par semaine pour votre mois de janvier, pour voir quels sont les messages pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Allez, une carte ici. La carte, ça commence bien. Allez, je vais la chercher, ça sera beaucoup plus rapide. La réussite, les taureaux. Cette première semaine, vous commencez avec une semaine avec la réussite. Petite ton, c'est juste pour moi, savoir où j'en suis dans les semaines. C'est quand je suis partie. Donc voilà, une première semaine où on a la réussite. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ça peut être la réussite d'un examen, ça peut être la réussite d'un permis de conduire, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être la réussite concernant une épreuve, un entretien, il y a tout. Vous mettez ce que vous voulez dessus, ce qui vous parle des taureaux. Alors, hop, je vais aller. Alors, alors, hop, il y a, non, elle était dans ce sens-là, on va aller aussi dans ce sens-là. Il y a une histoire d'enfermement, de procès, de justice. Ça vous a, c'était désertique, c'était pas facile. Il y a de la protection du bonheur, il y a quelque chose qui change, mais vraiment un bouleversement et là, il y a un projet. Alors, ce qu'on nous dit ici. Ici, on a eu, enfin, il y a un procès. Il y a quelque chose, enfin, un procès, ça peut être, ça peut être une décision de justice aussi. Je pense, je ne sais pas, des personnes qui seraient en situation de séparation, de divorce, on ne va pas forcément au tribunal avec tout, quelque chose de très lourd. C'est une histoire, voilà, c'est, il y a une décision de justice, on va dire ça. Là, il y a une décision de justice qui n'a pas été facile pour vous. Apparemment, elle n'était pas, voilà, elle n'était pas en votre faveur. C'est ce que j'en vois. Elle vous a créé vraiment un moment un peu de dépression, un moment de flou, un moment où vous n'avez pas été bien. C'était, on voit, cette espèce de craquelure, de désert, un moment de stérilité complet au sens intellectuel, au sens moral, au sens de tout ça. Là, on nous dit, donc, ça c'est au mois de janvier, enfin, sur la première semaine de janvier. Du moins, c'est des énergies ici. On est dans cette énergie-là, le procès, enfin, ou la décision, elle a pu avoir lieu à un autre moment. Bon, ici, on a pourtant la chance, le bonheur qui vient à vous. On a une protection ici avec cet éléphant. Mais il y a du changement qui s'annonce. Vraiment, il y a un bouleversement qui s'annonce. C'est la mort de quelque chose. Ce n'est pas forcément la mort de quelqu'un ici. C'est la mort de quelque chose. Il y a tout un cycle qui prend fin parce que derrière, il y a quelque chose qui va renaître. Et là, il y a une histoire de projet. Alors, ça peut être un projet de bébé pour certains, mais qui a pris du temps, qui a été bloqué. Donc, ça, c'est ce projet qui était bloqué ici, quel qu'il soit, si c'est un bébé ou pas. Ça peut être un autre projet. Tout le monde n'est pas dans... Voilà, tous les taureaux qui regardent ne sont pas dans des projets d'enfants ou autres. Alors, concernant notre projet, ce désert, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information ? Oui, on vous parle là. Vous allez retrouver un bien-être, là, ici. Vous allez retrouver une énergie au niveau du psychique. Je vais redemander un compliment parce que ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas juste une carte comme ça, là. C'est vos pensées, là, tout ça. C'est vraiment votre moi intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément, ici ? Vous avez été touché par ce qui va... Ce qui s'est décidé ou ce qui... Profondément. C'est vraiment votre psychologie qui a été atteint. Elles sont tombées. Regardez. Voilà, le soleil qui revient. Là, par rapport à ça, je pense, par rapport à cette décision. Alors, elle n'a pas été... Elle n'était pas forcément dans le mois de janvier. Elle a pu être à un autre moment, cette décision. Mais elle est dans vos énergies sur cette première semaine de janvier. Elle vous a vraiment fait du mal au niveau psychologique. C'est ce qu'on nous redit, ici. Mais là, il y a l'éclairage qui revient. Et il y a la chance. Donc, je pense que tout ça va se décanter pour les taureaux, là, qui avaient ce problème-là. C'est ce qu'on nous dit. La chance va revenir. Vous allez retrouver le soleil. Psychologiquement, vous serez mieux, du coup, par rapport à ce qui s'est passé ici. Et ça, ça va commencer cette énergie dans la première semaine de janvier. Alors, concernant cette protection et la fin, vous tournez le dos à quelque chose. Ça a été difficile. Ça a été difficile de tourner le dos. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. La vague, c'est, voilà, vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais de toute façon, derrière, il y a l'élévation. Vous arrivez à tourner le dos. Par rapport à ce qui vous a miné, il y a vraiment, et là, derrière, il y a de l'abondance qui va arriver. Et il y a l'élévation, les tours. Donc, c'est ce que je vous disais. Ce changement, là, ce qui va se tourner le dos, tout simplement. Et il y a l'abondance et l'élévation qui arrivent. C'est une belle énergie. Vous êtes sur une belle énergie, là, ici, les taureaux. Ça va... Et concernant notre projet, là, qui a été bloqué, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a du plaisir et il y a des routes qui s'offrent à vous. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous, les taureaux. Il y a peut-être, ce projet a peut-être pris du temps, parce qu'il était bloqué par diverses énergies. Mais là, vous allez reprendre du plaisir et il y a une nouvelle route qui s'offre et qui s'ouvre à vous, les taureaux, pour cette première semaine. N'oubliez pas, réussite en janvier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la première semaine. On va aller voir la deuxième semaine. La beauté des taureaux. La beauté. Alors, soit vous êtes rayonnant, les taureaux, rayonnant, rayonnante. Soit, voilà, il y a la beauté autour de vous et vous êtes vraiment en phase. Cette deuxième semaine de janvier, il y a des belles choses qui se passent pour vous. Au niveau où vous ne voyez que les belles choses. Et tant mieux. Vous rayonnez, on va dire. C'est ça. Ah, vous voyez, le soleil revient dans votre vie. C'est ce que disait la beauté, vous rayonnez. Il y a eu des combats, ça n'a pas été facile. Il y a eu des disputes, là. Il y a pu avoir du vol, il y a eu des malversations. Mais là, vous retrouvez une harmonie, une belle harmonie. Une harmonie de protection dans votre foyer. Une harmonie dans votre couple, pour les taureaux, pour ceux qui sont en couple. Alors, on va demander un compliment ici. C'est ce qu'on nous dit. Là, il y a le soleil, il y a l'abondance qui revient dans votre vie. Il y a eu du batailler pour ça. Vous avez bataillé les taureaux pour l'obtenir. Il y a eu des disputes par rapport peut-être à une vol, une malversation, une malhonnêteté de quelqu'un à votre égard. Et là, on retrouve au niveau du couple, on a une protection, un bonheur. Compliment sur notre soleil. Vous avez gagné en sagesse. Il y a eu des combats qui n'ont pas été faciles et tout. Mais du coup, vous avez gagné en sagesse. Le soleil revient, les combats n'ont pas été faciles. Mais là, vous gagnez en sagesse, les taureaux. Vous allez être mieux. On vous a aidé. Enfin, la sagesse vous a aidé. La sagesse revient dans votre vie, on va dire ça. Et du coup, ça va amener de l'apaisement. Il faut couper. Vraiment, il faut couper. Il faut couper avec quelque chose, là, les taureaux. Ce qui vous a... Quelqu'un, peut-être, qui a été malhonnête et tout. De toute façon, il faut couper les taureaux. Gardez ça, toutes ces disputes, toute cette malhonnêteté et ces choses-là. La solution, c'est qu'il faut couper. Vraiment. Il faut arriver à couper. Je sais bien, ce n'est pas toujours facile. Mais si quelqu'un a été malhonnête avec vous, s'il n'y a eu que des tensions, des disputes, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut couper. Ça peut être un détention par rapport à une personne dans votre couple. Ça peut être une personne dans votre travail. Il faut couper. Et là, on parle de protection au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Non, j'achète beaucoup trop de cartes qui sont trop. Oh, mais ce n'est pas possible. La sexualité est du plaisir, là, je vois. Je vais aller chercher la carte. Vous avez fermé les yeux, les taureaux. Vous avez fermé les yeux par rapport au bonheur qu'il pouvait y avoir dans votre couple. Vous ne vouliez pas voir, peut-être, les belles choses qui pouvaient arriver à vous. Peut-être que vous étiez pris par d'autres difficultés. C'est possible. Et là, c'est peut-être là aussi qu'on vous parle de beauté. La beauté revient dans votre vie. Vous allez... Voilà. Vous aviez fermé les yeux jusqu'à présent. Et pour moi, vous allez en coupant, en arrivant à gagner en sagesse. Mais il y a de la beauté, il y a de la belle énergie dans votre foyer, dans votre couple, dans votre... Dans votre émotionnel, j'ai envie de dire ici, les taureaux. Voilà ce qu'on avait pour cette deuxième semaine de janvier. Vous fermiez les yeux, pour moi, sur les opportunités qui pouvaient s'ouvrir à vous. La beauté qui pouvait venir, voilà, pour vous. C'est un peu ça qu'on nous donne comme message ici. Allez. Troisième semaine de janvier pour les taureaux. Le despotisme, les taureaux. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont été sous l'emprise de quelqu'un, sous l'égide de quelqu'un. On nous en parle ici, sur cette troisième semaine. Il y a cette énergie qui est là. Peut-être vous qui êtes un despot, il est trop. Mais je pense plutôt là que c'est vous qui devez vous protéger de quelqu'un qui est un peu... Oui, qui est malsain, qui est autoritaire, qui veut diriger toute votre vie. Troisième semaine, qu'est-ce qu'on a ? Il y a de la paperasse au niveau de l'administration. Ça a pris du temps, mais ça va se décanter, ça va arriver. Là, on nous parle de sexualité, de choses charnelles. Avec un ami, où il y a de l'amitié, quelqu'un qui est proche de vous. Et là, on nous parle de voyage, de déplacement, ou ça peut être simplement quelque chose qui se passe par rapport à quelqu'un qui se trouve dans une autre ville que la vôtre, selon la ville où vous résidez, mais qui est éloignée de vous. Pas forcément quelque chose d'éloigné. Au niveau voyage, ça peut être à l'étranger, mais ce n'est pas toujours que ça, cette carte-là. Donc ici, il y a de la paperasse, de l'administratif à régler, à gérer. C'est quelque chose que vous attendiez, qui a pris du temps, qui était long, mais qui va se décanter. Là, on nous parle de sexualité, de relations sexuelles, de plaisir, de choses charnelles, par rapport à l'amitié. Donc il y a peut-être, est-ce qu'un ami va devenir plus proche par rapport à vous, taureaux, pour certains taureaux. Et là, on est, comme je vous disais, sur soit un voyage à l'étranger, soit quelque chose, un voyage dans une ville qui est plus éloignée de la vôtre, que vous allez faire sur cette troisième semaine de janvier, les taureaux. Alors, on demande un complément sur nos paperasses. Je vais aller chercher la carte. Là où les cartes, ça va dépendre de ce qu'il y a. C'est par rapport à vos racines. C'est par rapport avec, je pense, c'est par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose, au niveau de, peut-être un bien, une maison. que vous deviez, je ne sais pas moi, acheter, vendre, sur laquelle... Complément sur ces racines. Il y a un bien, pour moi, c'est une histoire avec un bien, un partage. Voilà, ça va vous permettre, derrière, d'une bouffée d'oxygène, d'arriver à vous élever ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est en rapport avec quelque chose, c'est familial, c'est au niveau des racines, toutes ces démarches que vous avez dû faire, qui ont pris du temps, qui vont arriver quand même, qui vont se faire, c'est en rapport avec votre, voilà, vos racines, et ça va vous permettre, derrière, de vous élever. Une histoire de foyer, là, qui s'est retourné, avec la maison. Une continuité. Alors, concernant le tronc, ici, Ah, vous allez être éclairé. Il y a le soleil qui revient par rapport à l'amitié, par rapport au plaisir que vous allez avoir à retrouver des amis, à être avec des amis, à être... Et ça, ça va vraiment vous éclairer. Vous allez être beaucoup mieux, du coup, par rapport à... Vous aviez peut-être un peu un blocage, jusqu'à présent, les taureaux, parce qu'il y avait peut-être de despotisme, vous étiez pris par d'autres choses. Là, vous allez vraiment retrouver du plaisir à être avec des amis, et vraiment, ça va ramener du bonheur et du soleil dans votre énergie, dans votre vie. Concernant ce déplacement... Ah, ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin. Moi, je pense que c'est vous qui avez besoin de prendre des vacances, les taureaux, soit de partir en voyage, soit de partir dans un autre lieu, soit de, sur cette troisième semaine, de partir loin du domicile que vous habitez. Vous êtes dans une autre ville, ça peut être dans de la famille, ça peut être... peu importe. Mais ça va vraiment vous faire du bien au niveau psychique, au niveau moral. Ça va vous régénérer, on va dire ça comme ça. C'est le mot qui vient. Voilà pour cette troisième semaine. Alors, on va regarder maintenant la dernière semaine de janvier pour vous. Ensuite, on terminera avec un message de l'horoscope des Atlantes et l'ange gardien qui vous accompagnera tout au long de ce mois de janvier. Alors, hop, merci. Ah, ben écoutez, celle-ci, ah, là, 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 c'est retourné. On va la garder. La sagesse. La sagesse. Moi, je pense que les taureaux, là, vous avez gagné en sagesse. La sagesse va vous accompagner. Et vous allez savoir prendre, comme on disait, du recul par rapport aux choses. Être dans une bonne énergie de sagesse par rapport aux événements. De savoir écouter, justement. Quand on dit écouter la sagesse, on ne s'emporte pas. Le taureau, des fois, est impulsif. Et là, on va se poser, prendre du recul et prendre la décision. C'est un peu ça. C'est là que... C'est ça qu'on me dit. Vous allez savoir vous contrôler, je dirais. Être moins impulsif. Écouter votre sagesse avant de décider les choses ou avant d'agir, les taureaux. Sur cette quatrième semaine. Je vais aller chercher les cartes. C'est ce qu'on nous donne comme message. Il y a des tensions, des disputes. Toujours par rapport à une décision de justice. Là, vous avez la force. Je vais la mettre à droite. Par rapport à un souci technique. Non, elle était dans ce sens. Par rapport à un souci technique, à un problème technique. Et il y a une histoire d'accord que vous allez à conclure ou trouver. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu des tensions, des disputes par rapport à une décision de justice. Qui, voilà, là, sur cette dernière semaine. Vous avez la force. Vous allez savoir affronter un souci. Là, c'est un souci vraiment technique. Quelque chose qui va vous bloquer. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Là, c'est vraiment une pénurie de quelque chose. Une panne de, je ne sais pas, d'un moteur de voiture. Enfin, c'est quelque chose de, vraiment. Ça, c'est un incident technique qui va vous bloquer, mais vous aurez, vous saurez faire preuve de force par rapport à ça. La sagesse. Et là, il y a une histoire d'accord, de contre. Alors, on va demander un complément par rapport à notre tension et notre décision de justice. Oui, la sagesse qui revient. Vous allez avoir la sagesse par rapport à ça. Par rapport à cette décision, vous allez savoir réagir, je pense. Prendre du recul. Un cadeau, là, on parle de cadeau de l'univers qui arrive à vous. Ah ! J'en ai trop d'harmonie, d'éclairage, on en parle. Je suis complètement là sur cette sagesse. Allez, cherchez parce que ça ne va pas venir. Ça vous ramène des belles choses. Là, c'est l'été, ça ramène. Il y a eu des disputes, il y a eu des tensions par rapport à la décision de justice. Mais là, vous allez savoir faire preuve de sagesse ici, les taureaux. Et du coup, ça va vraiment ramener des belles choses, du bonheur, de l'éclairage, l'été dans votre vie. C'est ça. Concernant notre lumière, notre force. Il y a eu une coupure avec quelque chose, ici. Vous avez coupé. Il y a eu une rupture. Chose qui s'est interrompue. Ah, c'est des communications. Il y a eu des choses au niveau des communications qui sont interrompues. Il y a des nouvelles, là, oui. Vous avez interrompu des communications, je pense, avec quelqu'un. Vous avez eu la force de quelqu'un ou quelques... Là, on parle de problèmes techniques, ici. De problèmes techniques. Alors, est-ce que les communications ont été rompues par rapport à des soucis techniques qu'il y avait chez vous ? Ça peut. Et que vous n'avez pas. Mais vous avez la force par rapport à ça. Moi, je ressens plutôt, comme on a vu le despotisme avant, des personnes, en fait, qui ont réussi à arrêter les communications avec quelqu'un, qui leur empoisonnait la vie, qui leur bouffait de l'énergie, et leur empêchait, justement, d'avoir la force pour avancer, d'avoir la force de vaincre les éléments techniques, les problèmes techniques. On peut être là-dessus. Et concernant notre contrat, là, notre accord, qu'est-ce qu'on nous dit concernant notre accord ? On nous dit oui. On vous dit oui, les taureaux. Je ne sais pas ce que c'est, vous se le saurez. Mais on vous dit oui. L'accord, il faut le saisir, il faut le faire, il faut signer le contrat. C'est pour vous, c'est une belle énergie pour vous, les taureaux. On en terminera pour cette semaine-là. Et donc, un message pour vous, les taureaux. Pour tout le mois de janvier. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi, pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie, taureaux. Donc en gros, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez les choses venir, les taureaux. Et alors, l'ange dernier qui va vous accompagner au cours de ce mois de janvier. D'ailleurs, c'est aussi faire preuve de sagesse que de lâcher prise et d'accepter les choses, de faire un travail sur soi, d'arrêter d'être trop sur du mental et d'accepter, d'accepter. Ça aide à s'en sortir. L'ange des problèmes du passé. Écoutez, je crois que ça résume les trois. Je l'ai rarement, celle-ci. 23. Alors, je vous lis, le passé fait partie de l'histoire. Il est temps de l'abandonner. Bienvenue dans la nouvelle énergie de ma vie future. Message de... Affirmation, je ne suis plus bloqué dans le passé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé autrefois. Mais je peux contrôler ce que j'accueille pour mon avenir. Ça, moi, je pense que ça résume bien votre tirage, les taureaux. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous libérer des problèmes du passé auxquels vous êtes encore accrochés. Il est temps de lâcher prise des schémas de pensée négatifs et d'accueillir une nouvelle énergie et de nouvelles pensées dans votre vie. Eh bien, écoutez, on va en terminer là, avec ça, les taureaux, avec ce message-là. Lâchez le passé. Votre ange va vous aider pour lâcher le passé. Et regardez surtout vers l'avenir parce qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous pour l'avenir. Et vous allez réussir à aller mieux, les taureaux, et à vaincre toutes ces mauvaises énergies qui vous bloquaient. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura convenu. Je vous souhaite à nouveau une belle année 2022, un beau mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt, les taureaux, et vous remercie pour votre écoute. Et je vous embrasse.